Nous arrivons à une question de M. Julien Aubert. Merci Madame le Président. Madame le Ministre, je voudrais attirer votre attention sur un problème qui concerne les exploitations illicites des enseignes de la grande distribution. Un sujet, je suis sûr, que vous connaissez amplement. En effet, si l'article L752-23 du Code de commerce prévoit bien la possibilité pour le préfet d'ordonner des sanctions administratives en cas d'exploitation illicite d'une surface de vente, les fondements juridiques des sanctions par les autorités ont été grandement affaiblis. En effet, la loi Pinel a prévu que les modalités d'application du dit article soient déterminées par décret en Conseil d'Etat. Un décret d'application, en 2015, a bien été pris, mais il ne traite pas des sanctions, privant toujours celles-ci de tout cadre et donc d'existence. En outre, une ordonnance qui date de mars 2016 a abrogé la loi numéro 89-10-08 du 31 décembre 1989 sur laquelle reposait l'habilitation des agents à constater les infractions et à les transmettre au préfet, rendant ainsi la prise de sanctions encore plus délicate. Quelle est la conséquence ? De nombreuses grandes surfaces se sont ouvertes ou agrandies dans l'inégalité la plus complète. Cette situation anormale demeure impunie alors qu'elle représente une distorsion de concurrence et un manque à gagner considérable d'ailleurs au passage pour le budget de l'Etat. Dans un tel contexte, les pouvoirs publics ne peuvent plus sanctionner les infractions, laissant libre cours à la folie des grandeurs illicites de la grande distribution et accélérant la mort des commerces de proximité. En conséquence, je voudrais vous demander si vous comptez remédier en cette situation en prenant un décret précisant les modalités de sanction de l'article L752-23 du Code de commerce afin de mettre un terme à l'impunité et de rendre la concurrence plus juste vis-à-vis des petits commerces. Merci M. Aubert. La parole est à Mme la ministre chargée du Commerce d'Artisan de la Consommation. Mme Pinville. Merci Mme la Présidente. Il n'existe pas de remontées statistiques recensant les mesures prises en cas de violation des décisions et avis en matière d'exploitation commerciale, mais tout laisse à penser qu'elles ont été plutôt rares, comme les cas notamment de violation. Le régime de l'urbanisme commercial n'est plus, depuis la loi de modernisation de l'économie, d'août 2008, fondée sur un principe de régulation économique, mais sur le respect d'objectifs relatifs à l'aménagement du territoire, au développement durable et à la protection des consommateurs. C'est l'article L752-6 du Code du commerce. Depuis la loi ACTPE de juin 2014 et la création du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour les projets nécessitant un permis de construire et une autorisation d'exploitation commerciale, la procédure devant les commissions d'aménagement commerciale est intégrée dans celle du permis de construire. L'avis défavorable de la commission départementale ou de la commission nationale empêche la délivrance du permis de construire. Un avis favorable laisse à l'autorité compétente en matière de permis de construire la possibilité d'accorder ou refuser ce permis au vu du seul droit de l'urbanisme. Au-delà de la simplification et de l'accélération des procédures, la fusion au permis de construire et autorisation d'exploitation commerciale assure davantage de cohérence et donc de contrôle entre le volet commercial et le volet urbanisme des projets. Par ailleurs, tant la surveillance croisée est nourrie des concurrents dont les recours assurent à la commission nationale, à la CNAC, une activité soutenue, que la nécessité de repasser devant la commission, notamment en cas d'extension ou de modification substantielle du projet initial, ce qui suppose de répondre du respect des avis et décisions précédents, semble également dissuader les pétitionnaires de frauder. Ceci vaut notamment pour les enseignes nationales, particulièrement soucieuses de leur réputation. En tant que besoin de circulaire en préparation, incitera les préfets à la plus grande vigilance, en particulier sur les contrôles de l'égalité des permis de construire et des autorisations d'exploitation commerciale. Merci Madame. Monsieur Aubert, il reste 8 minutes 41. Je remercie Madame la ministre de sa réponse. Effectivement, parce que même sans décret d'application, je rappelle quand même que le préfet peut prendre des mesures afin de régulariser administrativement les choses et que le non-respect de ces mesures entraîne un délit et donc par conséquent qu'il serait tout à fait possible de sanctionner les grandes surfaces qui ne respectent pas la loi et qui se mettent ainsi dans l'inégalité. Et c'est un sujet qui n'est pas un sujet anodin parce que même si vous avez laissé entendre qu'en réalité il ne se posait pas de manière massive, en réalité il est beaucoup plus marqué que ce qu'on pense et on ne peut pas d'un côté déplorer la disparition du petit commerce dans un certain nombre de communes et de l'autre, laisser faire ainsi des grandes surfaces dont on pense qu'aujourd'hui elles ont atteint un niveau suffisant et dont à titre personnel je pense qu'il faudrait d'ailleurs geler désormais les extensions de manière à garder cet équilibre et à ne pas basculer dans un monde à l'américaine où effectivement dans chaque bourg, chaque commune vous n'avez plus que des grandes surfaces à l'entrée des villes et plus du tout de petits commerces. Merci Monsieur Aubert. Merci d'avoir regardé cette vidéo !